Ici Jessar Chambault, j'ai eu envie d'en apprendre plus sur l'hypnothérapie et pour ça j'ai rencontré l'hypnothérapeute Elisane Pellerin qui vit avec la paralysie cérébrale. Hypnose transformatrice en fait c'est une nouvelle méthode qui va regrouper différentes autres hypnoses qui allaient rechercher donc des méthodes de différentes hypnoses pour rendre notre pratique le plus optimale possible dans l'optique de nous donner un meilleur résultat. Les épaules se détendent de plus en plus. Une session en fait ça se passe assez simplement, c'est-à-dire qu'on va rencontrer la personne, on va lui demander ses objectifs et aider les gens surtout dans les périodes de stress, c'est surtout ça qui est demandé ces jours-ci. Puis par la suite on va évidemment lui expliquer le processus. Calmer l'hypnose est bonne pour ça. Est-ce que tu peux me parier un peu les façons dont ton anxiété se manifeste? Puis on va la mettre dans un état de relaxation. Je vais mettre un enraillé pour toi et puis je vais t'inviter à te coucher sur le dos, donc sur la table ici. Je m'appelle Elisane Pellerin, je suis maître hypnothérapeute en hypnose transformatrice. Je vais t'inviter à coller tes doigts, le pouce et l'index comme je te le montrais tout à l'heure. Très bien. Hypnotiser est extrêmement facile quand tu sais comment le faire. Après bon, il faut apprendre des techniques, il faut apprendre toutes sortes de choses pour être capable d'être efficace, mais le fait d'hypnotiser quelqu'un est vraiment extrêmement simple, beaucoup plus simple que ce que je croyais en fait. Peut-être que tu peux transformer tes sentiments positifs en une lumière. Une lumière de la couleur de ton choix. Tout le monde est hypnotisable, cependant tout le monde n'est pas hypnotisable au même niveau. Il y a des gens qui sont hypnotisables très facilement et qui vont tomber dans une hypnose qui est extrêmement profonde. Il y a des gens qui sont hypnotisables à un niveau beaucoup moindre. Ils vont tomber dans une hypnose, mais beaucoup plus léger et ça peut prendre plus de temps. Donc il y a des gens qui vont avoir des résultats très rapidement, il y a des gens qui vont avoir des résultats moins rapidement. Les subconscients sont tous différents et donc ils travaillent tous à leur façon. qui est temps de te ramener dans un état de calme et de détente. Pour voir ou revoir ce reportage, visitez amitele.ca ou encore téléchargez l'application Ami dans le App Store.